Musique Et bien salut tout le monde c'est Tudani J'espère que vous allez bien moi ça va en tout cas On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Alors de toute façon on se retrouve sur Call of Duty-3 Pour une vidéo assez spéciale Que je compte envoyer à CodeSafe, PlaygeekTV et CodeQG En espérant être uploadé comme tout le monde a déjà envie de le dire Donc voilà pourquoi j'envoie cette vidéo à CodeSafe, CodeQG et PlaygeekTV Parce que c'est une vidéo assez spéciale Parce que ça serait une MOAB en soutien avec la CR6.8 Bon ok c'est pas très original C'est avec la CR6.8 Mais pourquoi j'en propose rien Parce que c'est une MOAB que je ne m'attendais vraiment pas à faire C'est ma deuxième MOAB sur Call of Duty-3 Et de deux C'est une MOAB en soutien Et en melee général Donc en melee général on n'a vraiment pas beaucoup de chance pour la réussir Faut pas souper On n'a pas beaucoup de chance de mourir On a 2-3 fois pour mourir Après il faut la commencer maintenant ou jamais En plus en soutien il fallait que je fasse les 25 frags nécessaires pour débloquer cette MOAB C'est pas 24 kills en spécialiste Pourquoi en soutien ? Bah à la base je jouais tranquillement en melee général Parce que c'est vraiment un mode que j'apprécie fortement Et je jouais avec la CR parce que c'est une arme que j'apprécie vraiment pas mal Qui est assez facile d'utilisation Mais quand même je trouve qu'elle est assez méritante Donc voilà Ensuite en soutien parce qu'en soutien c'est pour m'aider Vu que je suis un gros débutant sur Call of Duty Le soutien ça mène parce que quand je me fais enchaîner Comme le début de vidéo Quand je me fais enchaîner Et bah ça me permet quand même d'avoir mes drones et mes vestes balistiques Pour me rattraper tout simplement Comme vous allez le voir durant la vidéo Donc voilà Ensuite je conseille à tous les débutants De jouer avec les kills strikes de soutien Pareil bombardier furtif, IMS, IEM Donc voilà Je vous conseille de jouer avec drone, drone voyeur ou drone et vestes balistiques Qui vont vous permettre Et bah si vous jouez en MME en jeu d'équipe Donc donnez des drones à toute votre équipe Et donnez des vestes à toute votre équipe De plus vous allez faire le meilleur score Vous allez vous améliorer Et ensuite et bah à chaque fois que quelqu'un va ramasser votre vestes Vous allez gagner un petit peu d'expérience Pourquoi pas j'ai envie de vous dire Donc voilà Ensuite Euh ça va vraiment vous améliorer Je trouve moi ça m'a vraiment pas mal amélioré Après On sait bah de jouer en spécialiste ou en assaut Tout simplement Donc voilà Donc je suis un joueur d'objectif Tout simplement donc J'aime bien jouer l'objectif Alors là l'objectif c'est de gagner Donc voilà Alors ça sera pas une mob full rush non plus Mais ça sera un mob Comme Monsieur V12 Et bien d'autres personnes ont fait comme sur elle Ne pas rocher comme des idiots Essayer de sécuriser des zones et ne pas trop bouger tout simplement Donc voilà moi c'est ce que je vais faire durant cette vidéo Au début il ne me fait pas mal enchaîner Et je suis pas premier Mais vous allez voir qu'à la fin de la partie Et bah je gagne et je lance mon Euh ma et moi B en l'intention de votre signal Tout simplement Donc voilà Alors Euh Avant de commencer ce sujet de comment à lui Je tenais à préciser quelques petites choses Et à me présenter Pour les abonnés de CodeSafe et de PlagueTV En espérant être au pot bien sûr Donc Moi c'est Tuto Dany J'appelle Damien J'ai 14 ans Je suis en 3ème Ça ressemble avec un petit peu mes bons Je fais des vidéos depuis pas mal de temps sur Youtube Ce sera bientôt un an Le midi Que je fais des vidéos sur Youtube Bon ma chaîne n'avance pas vraiment beaucoup Par rapport à des jeunes qui commencent Il y a même pas un mois Qui sont déjà 2000 abonnés Bon c'est de la vie j'ai envie de vous dire Pourquoi j'avance pas Parce que moi je fais des vidéos que sur du Call of Duty Je fais des vidéos sur le PC Donc il y a quoi d'original vous allez me dire Je fais des vidéos sur l'univers du PC Ce sera ma future série Qui va consister à vous faire découvrir des jeux indépendants Qu'est-ce que les jeux indépendants ? Ce sont des jeux Qui sont vraiment à très bas prix Et développés Alors de petits développeurs Qui nous permettent D'acheter 5 jeux indépendants Pour 5€ Et qui sont vraiment Super sympas Et qui valent le coup Tout simplement Donc il y a un site Qui s'appelle Humble Indie Bundle Qui permet D'acheter ceci Donc je vous mettrai Dans la description De la vidéo Tout simplement Donc voilà Vous ferez aussi des vidéos Bah des tutoriels Pour vous aider Parce que ça reste Dans l'univers du PC Parce que je vais vous apprendre Pourquoi pas A craquer fraps Ensuite à filmer Faire une vidéo de A à Z Sur PC Totalement gratuquement Donc voilà Il vous suffit juste Du jeu et d'un micro Voilà Ensuite des vidéos Sur des free to play Alors qu'est-ce que les free to play ? Ce sont des jeux gratuits Sur PC Qui nous permettent Et bien d'avoir des jeux Pour des gens Qui ont 6 ans Jusqu'à pas d'âge Donc ça rend des jeux Assez sympathiques Qui permettent A un large public D'y jouer Donc voilà Mais comment ils gagnent L'argent Les développeurs Qui créent des jeux Des free to play Et bien ils gagnent De l'argent Parce que On a toujours Des petits bonus Pour être un peu plus fort D'avoir de meilleures armes Tout simplement Donc voilà Il y a toujours Moyen de payer Dans des jeux Presque aucun jeu Il n'est vraiment Totalement gratuit Il y a toujours A moins pour payer Tout simplement Ensuite Et bien il y aura aussi Des mods Sur Call of Duty Parce que Sur PC Comme vous le savez Et bien on a la chance D'avoir pas mal de mods Et d'alternatives Comme For Delta One Qui nous permet Et bien de jouer A Call of Duty Mais avec des mods Magnifiques De configurer Le Fight of View La FOV Pour avoir une distance De vue beaucoup plus éloignée Tout simplement Donc voilà Alors j'ai pas mal Resté dans ce bâtiment Je vais pas camper Mais je vais sécuriser une zone Parce que c'est un peu comme ça Que je joue D'habitude Et là je m'en vais vraiment pas faire C'était moi B Tout simplement Ensuite pour mes séries Et bien j'ai une série sur Minecraft Dans encore quelques défis Et ensuite je vous ferai L'épisode 2 Qui vous a vraiment plu L'épisode 1 Donc balancez moi Un maximum de défis Et pour Pokémon version j'aime Je compte le continuer Bien sûr Donc voilà J'espère que Ce commentary Et ce sujet Vous aura plu N'hésitez pas A commenter cette vidéo A l'aimer A la partager Et à vous abonner Que si vous voulez voir des jeux Autres que du Call of Duty Donc voilà Moi j'espère que cette moab Vous aura plu N'hésitez pas à la commenter Et allez A plus tout le monde C'était Tutodani De votre signal Notre drone est activé Moabalier A la gauche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada